Alors on appelle ça le smurf, oui, hein, là c'est pas bien. Grand moment à la barre fixe, l'un des meilleurs du monde, Dimitri Karbanenko, qui nous avait déjà épaté aux barres parallèles. Alors surveillez, c'est original, vous allez voir le Tchoukarin, c'est le nom d'un ancien gymnast russe. Oui. Oh, ça c'est d'abord un Kovacs. Un Kovacs. Tout comme Tayac tout à l'heure. Voilà ici, il y a une pirouette sautée au-dessus de la barre, il a manqué la reprise de la main gauche, il va se relancer maintenant, voilà c'est fait, il a relancé et il est trop loin. Sauf que Ginger, merci, l'appareil, merci. Oh, Karbanenko. L'un des meilleurs gymnasts du monde qui vient en championnat de France, c'est qui, après avoir réussi son premier lâcher de barre, échoue à la deuxième tentative. Il se pose la question de savoir s'il recommence. Karbanenko, comme quoi, même un russe de haut niveau peut tomber de haut. Il l'a montré, ce qui prouve la grande difficulté de cet agrès. La précision nécessaire derrière chez Barre. Il ne recommence pas, c'est pas la peine. Mais c'est pas lui qui va être champion de France. C'est l'effet le plus dur ici, c'est de l'arrière. Ah oui, eh bien, le titre va revenir à Sébastien Taillac, vraisemblablement. Avec 9'45, c'est vrai qu'il a réussi un très beau, très beau mouvement. Et Laetitia Béguet vient d'obtenir la meilleure note obtenue.